La petite poule noire Blottie au milieu de la campagne, une grande ferme abritait dans sa basse-cour de très nombreuses poules blanches et une petite poule noire. Celle-ci était comme toutes les autres poules, mais chaque oeuf qu'elle pondait était vraiment hors du commun. Ils étaient en forme d'étoiles, de cœurs ou d'autres choses encore. Bref, aucun d'eux n'était normal. Comment faire tenir des oeufs pareils dans un coquetier ? Jasaient les poules blanches et elles ne cessaient de glousser, de caqueter et de se moquer d'elles. Un jour, Barbara, chef du poulailler, prit la poule noire à part et la gronda d'un ton sévère. « Maladroite, tu es la honte de notre poulailler ! Tâche de te faire oublier, je ne veux plus te voir ! » Alors, la pauvre petite alla se terrer dans un coin. Quelques temps plus tard, le lapin de Pâques arriva pour collecter les oeufs qu'il voulait peindre afin de les offrir aux enfants. Aussitôt, toutes les poules vinrent lui présenter leurs plus beaux spécimens. « Rien que des gros et tous plus parfaits les uns que les autres ! » précisa fièrement Barbara. Désespérée, la poule noire les observait de loin, seule sur son perchoir. Ayant rempli son panier, le lapin de Pâques s'apprêtait à repartir lorsque soudain, il entendit des sanglots. Curieux, il ouvrit la porte du poulailler et découvrit la poule noire en pleurs. Et là, dans son nid, il aperçut les oeufs les plus extraordinaires qu'il n'eut jamais vus. « C'est incroyable ! » s'écria le lapin. « J'ai une idée ! Cette année, je vais offrir tes oeufs au roi. Ça le changera un peu. Le pauvre homme s'ennuie tellement dans son château. » Ravie, la petite poule noire déposa ses plus beaux oeufs dans le panier. Allait-il vraiment plaire au roi ? Elle n'osait y croire. De retour chez lui, le lapin de Pâques dut déployer tout son talent pour décorer ses oeufs insolites. Pour eux, il choisit ses couleurs les plus éclatantes, ses motifs les plus originaux, et passa tellement de temps à les peindre qu'il dut travailler toute la nuit. Son grand panier devait absolument être prêt le lendemain matin. Le jour de Pâques, dès l'aube, le lapin partit à travers champ. Dans tout le pays, il déposa des oeufs multicolores dans des nids et des cachettes. Et personne ne l'aperçut, pas même le roi. Le roi n'avait en fait aucune envie d'aller à la chasse aux oeufs. Il aurait mille fois préféré faire la grasse matinée. « C'est chacun et la même chose ! » grommelait-il. « Rien ne ressemble plus à un oeuf qu'un autre oeuf ! » Mais comme un roi doit montrer l'exemple, il se mit à chercher. En bon roi qu'il était, il fouilla le château, jusque dans ses moindres recoins. Derrière les rideaux, sur la table, sous la table, il rampa même sous la chaise, ce qui le mit dans une posture fort peu royale. Mais rien, nulle part ! D'habitude, le lapin de Pâques lui facilitait la tâche. L'avait-il oublié cette année ? Fatigué, il regagna son trône. Et c'est là qu'enfin, il aperçut quelque chose. « Quelle incroyable surprise ! Jamais le roi n'avait trouvé de tels oeufs ! Son visage s'illumina ! Enfin quelque chose de nouveau ! » Il lui faut absolument que je rencontre ce lapin aux idées si farfelues ! « S'écria le roi ! » Aussitôt, il fit préparer son carrosse et partit à la recherche du lapin de Pâques. Très étonné de sa visite, celui-ci lui expliqua d'où venaient ses oeufs extraordinaires. Et le carrosse royal s'élança en direction du poulailler. Vous imaginez l'agitation qui s'empara de la basse-courle lorsque le roi entra ? Toutes excitées, les poules se mirent à glousser, à caqueter, à battre des ailes. Le roi au poulailler ! Quel honneur ! Quelle affaire ! Quel bonheur ! Le roi, quant à lui, désigna du doigt son panier et demanda « Laquelle d'entre vous a pondu ses petites merveilles ? » La crête haute, Barbara s'avança. « Ici, il n'y a que moi qui sois capable d'un tel exploit. Je suis la maîtresse de ce poulailler, voyez-vous ! » La poule noire, cependant, était restée cachée dans le coin le plus reculé. En entendant le roi, elle sursauta si fort qu'aussitôt, « Plac ! » elle pondit un cœur. La reconnaissant, alors, le lapin de Pâques s'écria « Taisez-vous donc ! Voici la poule que nous cherchons ! » Heureux, le roi brandit le magnifique œuf tout en caressant la poule noire. « Viens avec moi dans mon palais ! » lui proposa-t-il. « Chaque matin, tu pourras pondre pour moi l'un de tes œufs extraordinaires ! » La petite poule noire accepta sans hésiter. Elle avait enfin trouvé sa place et grâce à elle, le roi n'eut plus jamais l'occasion de s'ennuyer. « 7, 3, 3, 2, 3, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5,ände ans » « 7, 4, 5, 6, 8, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, Flynn 1. Sous-titrage ST' 501